Voleilleuse, voleyère, on fait la même chose. On joue le même match. 3-7, il faut gagner 3-7 jusqu'à 25 fois. Par contre, on gagne deux ou trois fois moins. Donc, c'est injuste. Mais moi, personnellement, je peux dire que c'est injuste, mais je ne peux rien faire de plus. Malheureusement. Avec le voleille, c'était assez simple. J'étais la plus grande depuis toujours. Déjà à l'école, j'étais beaucoup plus grande que mes amis. Donc, je jouais au handball. Ça, c'était le premier sport que j'avais fait. Et après, le coach de voley dans ma ville, il m'avait vue quelque part. Il m'avait demandé de venir à l'entraînement. À un moment, je devais choisir entre voley et handball. Donc, j'ai choisi voley parce que je n'aime pas courir. Donc, oui, c'était le début. Mon rêve d'enfant, il n'y avait rien avec le sport. Je voulais juste m'amuser. Je voulais prendre le plaisir. Après, j'ai compris que c'est un truc que je voulais faire. En fait, à l'âge de 14 ans, j'ai déjà déménagé dans la ville plus grande qui était à côté de chez moi. Et le coach de là-bas, de Wrocław, il m'avait demandé, avant de venir, il m'avait croisé sur les escaliers, il m'avait demandé « Petite fille, est-ce que tu veux faire le sport dans ta vie ? » Et moi, j'étais contente qu'il y ait un coach pro qui me demande. J'ai dit « Oui, bien sûr, je veux faire le voley. » Donc, oui, là, j'ai compris, je pense que c'était la décision, que c'est le sport qui va être dans ma vie quotidienne. Ça, c'était en Pologne. Oui, comme je l'ai dit, j'avais 14 ans et j'étais toute petite, toute jeune, parce que jamais petite. Ma première minute en pro, quand je jouais en Pologne, j'avais 17 ans et je n'ai même pas attendu que je vais rentrer, que je vais mettre la pièce sur le terrain. Je n'ai même pas attendu à ça. Et en fait, j'ai dû jouer toutes les matchs. Donc, c'était avec le coach Rafał Borshtik. J'étais comme ça. Et le coach, il m'a tapé en face, il a dit « Mais allez, fais pas honte sur le terrain. » On a dit ça, tu imagines ? Et moi, 16 ans, 17 ans, comme ça. J'étais toute en stress, en panique, parce que je jouais contre les filles que je voyais en télé. Donc, et moi, demain, 1m92. J'étais à ça, sur le terrain. C'était pas facile. Ma première minute en France, en Ligue Pro A. Déjà, c'était ma première saison après l'accouchement. Donc, j'étais pas juste une joueuse. J'étais maman et une joueuse. C'était différent. J'avais déjà mon expérience. Donc, j'avais pas trop de stress comme j'avais 17 ans. C'est pas la même chose. Mais c'était assez bien. C'était parce qu'on s'est battu pour monter en pro. C'était un an aussi. Et comme j'avais dit, c'était après le long break, pendant un an, quand j'ai pas joué. Donc, c'était bien. Avec ma taille, oui, j'avais plein de soucis quand j'étais plus jeune, avant le sport. Parce que j'étais la girafe la plus grande. J'avais toujours un tel de plus que les autres enfants à l'école. Au début, j'avais mal. J'avais mal au cœur. Ça me faisait vraiment… Je me suis pas bien sentie avec ça. Parce qu'en fait, les enfants, c'est ça. C'est les enfants qui se moquent des gens qui sont un peu différents que le reste. Donc, moi, j'étais un peu comme ça. J'étais la plus grande, la plus maigre. Donc, j'étais un objet de toutes les rigolades entre les enfants. C'était difficile. Moi, j'étais plutôt la personne qui a baissé la tête et qui voulait pas trop rentrer dans les discussions avec les autres. Là, je sais que ma taille, c'est un avantage qui fait que je suis là où je suis. Je suis 7 personnes. Donc, ça, c'est essentiel, je pense. Maintenant, j'ai 1m92 et je suis fière de ça. C'est un avantage pour moi. En fait, j'adore ma taille. Dans le volet, j'aime le plus la confiance que le sport nous donne. Moi, personnellement, quand j'étais petite, j'avais pas confiance en moi. Et là, j'aime même un peu trop. Moi, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de public. Moi, j'adore jouer quand il y a un public comme il y a des petites prisons, tu vois. En fait, comme on joue un match et il y a la publique, on fait une grande action, le rallye qui dure longtemps et après, on gagne. Il y a cette atmosphère, cette ambiance. Je pense que c'est le truc que j'adore le plus, cette petite prison. Pourquoi ? Donc, non, la vie sans volet, je n'imagine pas. Je l'ai faite depuis que j'étais petite. Donc, je ne sais même pas quoi dire parce qu'il n'y a pas Ola sans volet. Ça va ensemble. Avant le match, j'ai un rituel. Chaque samedi est pareil, plusieurs mois pour moi. Je n'aime pas quand il y a une chose qui vient, qui me change mon rituel. Ça, je n'aime pas. Je dors bien. Je mange mon petit déjeuner avec ma famille. Après, on sort toujours, se promener un petit peu dans un parc autour de chez nous. On s'amuse pour que je ne pense pas qu'un match pendant toute la journée. Quand on rentre à la salle, je suis presque prête. Après la vidéo, on a une dizaine de minutes pour nous, pour faire la courrier, pour se faire une poubelle pour le match. Donc, c'est ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste le truc basique. Par contre, si, par exemple, je ne me promène pas dans la journée du match, je ne me sens pas bien. Je dois le faire. Je dois sortir de chez moi. Quand on joue à la maison avec ma fille, je vais passer le temps avec elle. Donc, ça, c'est très important pour moi. À Bordeaux, je suis arrivée la saison dernière. Je voulais rester dans un endroit avec ma famille. Déjà, j'avais marre de déménager chaque saison, de changer l'école pour ma fille, le travail pour mon chéri. Donc, ça, c'était compliqué. Donc, on a cherché un petit peu l'endroit où on pouvait se poser. Et on avait la bonne proposition de Bordeaux. C'était aussi un peu grâce à la passeuse qui était l'année dernière, grâce à Ori. Merci, Ori. En tout cas, en France, ça, c'est notre endroit, notre place. Et on est bien ici. Chez De Bordeaux, je me suis sentie très bien dès le départ. Toutes les gens qui travaillent au club, les deux présidents, je me sens vraiment très bien. Ce sont les groupes de gens que vraiment j'adore. En fait, je pense que ça fait aussi cette sensation que ça me donne envie de rester, de plus bouger. Parce qu'il y a les gens autour de moi qui sont gentils, qui sont bien, qui me portent le bonheur à Bordeaux. Cette saison, on a une équipe bien mélangère parce qu'on a les filles jeunes et on a les filles avec l'expérience. Donc, on s'entend vraiment bien. On a un groupe de gentilles filles qui sont bien ensemble. On n'a pas le groupe dans l'équipe. On est une toute petite famille entre nous. On s'amuse, en fait. Avec le volet, bien sûr, on travaille. Mais hors de ça, on aime bien de passer le temps ensemble. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Et moi, comme une fille déjà avec expérience, j'ai apprécié ça beaucoup. 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 En dehors du volet, d'abord, je suis maman. Ça, c'est le truc le plus important. Après, j'ai fini mes études comme le coach de volet et aussi le ménagère sportif. Et aussi, j'ai un tout petit projet qui se développe sur Instagram. En fait, avec ce sujet des filles plus grandes, des girafes, j'essaie de développer mon compte pour supporter toutes les filles qui ont les soucis pour accepter la taille. Et aussi, je travaille avec une marque qui fait les chaussures de grandes pointures. Donc, ça, je trouve génial parce qu'avant, moi, avec ma taille 44, je ne pouvais pas avoir les chaussures que j'aimerais bien avoir. Je trouve beaucoup de filles avec ces difficultés que moi, j'avais quand j'étais plus jeune. Et en Pologne, en France aussi. Donc, j'espère que je vais retrouver, je vais pouvoir aider. Je trouve ça bien. Donc, c'est ça que j'essaie de faire maintenant. Pour moi, comme une joueuse pro, ça me touche personnellement que nous, comme les femmes, on n'est jamais. Et je suis sûre qu'on ne va pas y être pendant longtemps encore, à même niveau que le sport masculin. Dans les médias, on n'est presque nulle part. Dans les informations, dans la télé, il n'y a pas beaucoup d'informations sur nous. Déjà, dans le journal, il y a moitié de pages et ça, c'est déjà super. S'il y a une photo, c'est encore mieux. Je ne sais pas d'où ça vient, mais il n'y a pas égalité. C'est triste, c'est dommage. Je pense qu'il faut se battre pour ça. Il faut faire au plus possible. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'égalité au niveau du sport féminin musculaire. En médias, j'aimerais bien dire qu'il faut ouvrir les horizons, ouvrir les yeux. Peut-être s'intéresser un petit peu plus sur le sport féminin. Parce que peut-être les gens en médias ne connaissent pas le sport féminin. Il faut juste venir voir un match parce que je sais qu'il y avait plein de gens qui sont venus, par exemple, regarder nous en train de jouer et qui se sont amusés vraiment beaucoup, qui ont décidé que oui, on va revenir. Surtout que pour moi, le sport féminin, il mérite la même place au monde comme le sport musculaire. Il y a une saison où le fait que je suis un maman, ça posait des soucis. En fait, pour moi, c'était assez discriminant et j'ai vécu ça assez mal. C'était la saison difficile pour moi parce que toutes les fautes, tous les mauvais choix à l'entraînement, mauvais matchs, mauvais actions, c'était parce que je suis maman. C'était une faute que je suis fatiguée. Je ne sais même pas parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, même au contraire, ça m'aide beaucoup pour être mieux organisée. Je pense que toutes les mamans, on est comme ça parce que si on n'est pas organisée, ça devient compliqué. Aujourd'hui, juste quand je parle de ça, je me souviens de ça, ça me rendra un peu triste parce que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste de traiter comme ça une femme, une maman. Je suis une preuve comme quoi on peut être sportif professionnel et maman en même temps. C'est faisable, bien sûr. Si on a le papa d'enfant qui est avec nous, qui nous suit, qui nous aide, comme moi, j'ai la chance d'avoir, il n'y a aucun souci. Pour moi, le match, c'est un peu la fête. On doit se sentir bien dans notre peau. Pour moi, le maquillage, c'est un truc, l'habitude que je fasse chaque samedi avant-match. C'est toujours comme ça, c'était toujours comme ça. Et je ne comprends pas le truc que ça peut déranger à quelqu'un parce qu'on est maquillé. Désolée, mais ce n'est pas notre maquillage qui joue. Je pense que ça peut juste nous aider en donnant la confiance. Par rapport au salaire, l'égalité, ça n'existe pas. Les garçons gagnent beaucoup plus. Je ne sais pas trop pourquoi c'est comme ça. Pourquoi le sport féminin n'est pas important pour les gens. Parce que c'est surtout les sponsors qui ne sont pas intéressés. C'est surtout les grandes marques qui ne sont pas intéressés. Je vais vous dire que c'est injuste que les femmes, on est là. Et les garçons, ils sont beaucoup plus hauts au niveau du salaire. Parce qu'en gros, on fait le même travail. On s'entraîne, tout le monde pareil. On fait la même heure, on muscule, à la salle. On joue le même match. Il faut gagner 3-7 jusqu'à 25 points. En fait, le volailleuse, le volailleur, on fait la même chose. Par contre, on gagne 2-3 fois moins. Donc voilà, c'est injuste. Mais moi, personnellement, je peux dire que c'est injuste. Mais je ne peux rien faire de plus. Malheureusement. J'espère que toutes les femmes vont pouvoir suivre ses rêves. Parce que ça, c'est un truc extra important dans la vie. C'est triste de vivre la vie juste pour le vivre, quoi. Il faut prendre le plaisir. Surtout au monde aujourd'hui où les femmes, on est... C'est pas comme avant qu'on ait fait pour être à la maison. Parce qu'avant, c'était encore plus qu'aujourd'hui. Mais je pense qu'on doit prendre le plaisir à même niveau que les garçons. Je sais bien qu'il y a plein de femmes qui commencent à faire le sport. Mais elles se posent la question si c'est un bon choix. Parce que c'est pas un métier qui va donner le salaire énorme. Et après, ils se posent la question qu'est-ce qu'ils vont faire après le sport. Tu sais, j'ai un tatouage là. Et c'est écrit « Believe in your dreams ». Je pense que ça, c'est le message que je vais transmettre. Ouais. 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 Ouais.